Dans la précédente vidéo, nous avons eu l'occasion d'explorer les endroits où le soleil brille sans interruption pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la nuit polaire, où l'obscurité règne en maître pendant des semaines. Ce phénomène spectaculaire se produit principalement dans les régions situées dans le cercle polaire arctique. Alors, attachez vos ceintures, car nous partons à l'aventure vers ces endroits uniques où le soleil ne se lève pas pendant certaines périodes de l'année. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire, car ici, nous explorons ensemble les pays, les villes et les endroits magnifiques de notre incroyable planète. On commence. Canada Au Canada, le soleil ne se lève pas au-dessus de l'horizon pendant plusieurs semaines. La durée de cette période varie en fonction de la latitude et de la région spécifique au Canada. Dans les régions situées au nord du cercle polaire arctique, comme l'Arctique canadien, le Yukon, les territoires du nord-ouest et le Nunavut, la nuit polaire peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. Par exemple, dans des endroits très septentrionaux tels que Alert, au Nunavut, la nuit polaire peut s'étendre sur plus de 4 mois, allant généralement de la fin novembre à la mi-février. De même, dans des régions comme Iqaluit, également au Nunavut, la nuit polaire peut durer environ 2 mois, allant de début décembre à début février. Dans les territoires du nord-ouest, des villes comme Inuvik connaissent aussi une nuit polaire d'environ 2 mois, allant de mi-novembre à mi-janvier. Il convient de noter que plus vous vous rapprochez du pôle nord, plus la période de nuit polaire est longue. L'expérience de la nuit polaire au Canada est unique et offre des conditions spectaculaires pour observer l'environnement et les phénomènes naturels tels que les aurores boréales. La nuit polaire est un phénomène naturel qui se produit dans les régions polaires, y compris en Finlande. Pendant cette période, le soleil ne se lève pas au-dessus de l'horizon pendant plusieurs semaines consécutives, ce qui crée une obscurité constante. Dans la région la plus septentrionale de la Finlande, appelée Laponie, la nuit polaire peut durer environ 2 mois, commençant généralement à la moitié du mois de décembre et se terminant vers la fin de janvier. Dans les régions plus méridionales de la Finlande, la durée de la nuit polaire est plus courte, allant de 2 à 4 semaines pendant la nuit polaire. Les habitants de ces régions doivent faire face à des journées très courtes avec seulement quelques heures de crépuscule, où une faible luminosité éclaire le ciel. Les aurores boréales, également appelées « lumières du Nord », sont des phénomènes lumineux colorés qui se produisent dans le ciel nocturne polaire en raison de l'interaction des particules solaires chargées avec l'atmosphère terrestre. Pour faire face aux longues périodes de nuit polaire, les Finlandais ont développé diverses activités hivernales telles que le ski, la pêche sur glace et bien d'autres, afin de profiter au maximum de cette période unique de l'année. Norvège La nuit polaire est également un phénomène caractéristique de la Norvège, en raison de sa proximité avec les régions polaires. Dans les régions septentrionales du pays, notamment dans les comtés de Troms et Finnmark, la nuit polaire dure environ 2 mois, généralement de fin novembre à fin janvier. Dans les régions plus au sud, comme à Trondheim, la durée de la nuit polaire peut être plus courte, prenant au plus 1 mois. Comme en Finlande, la nuit polaire en Norvège offre des possibilités uniques d'observer les aurores boréales dans toute leur splendeur. Ces phénomènes lumineux colorés, provoqués par l'interaction des particules solaires chargées avec l'atmosphère terrestre, illuminent le ciel nocturne polaire et offrent un spectacle inoubliable. Pour faire face à la nuit polaire, les Norvégiens font également des activités hivernales passionnantes telles que la randonnée en raquette, les balades en traîneau à chien et les safaris d'aurore boréale, afin de profiter au maximum de cette période unique dans l'année. Svalbard Svalbard est un archipel situé dans l'océan Arctique, appartenant à la Norvège. En raison de sa position géographique extrême, Svalbard connaît des périodes de nuit polaire particulièrement longues et intenses. La nuit polaire à Svalbard dure environ 4 mois, allant de fin octobre à fin février. Le phénomène de la nuit polaire touche toutes les régions de Svalbard sans exception. La nuit polaire à Svalbard est une occasion de découvrir une atmosphère mystique, avec des paysages enneigés et des aurores boréales illuminant le ciel nocturne. Cependant, il est important de noter que la nuit polaire à Svalbard présente des défis particuliers, tels que des températures extrêmement froides et des conditions météorologiques difficiles. Malgré ces conditions extrêmes, Svalbard attire de nombreux passionnés d'aventure, d'exploration et de photographie qui viennent vivre cette expérience unique de la nuit polaire dans l'un des endroits les plus reculés et sauvages de la planète. Suède On ne peut pas parler des endroits où le soleil refuse de se lever sans parler de la Suède. La nuit polaire en Suède est également un phénomène fascinant qui se produit principalement en Laponie suédoise. Dans les régions du nord de la Suède, comme Kiruna, la nuit polaire dure environ 2 mois, généralement de début décembre à début février. Les jours sont alors caractérisés par une obscurité totale, sans la moindre lueur du soleil qui se lève au-dessus de l'horizon. Les régions de la Laponie suédoise où la nuit polaire se produit sont principalement la partie nord de la province de Norbottene, y compris Kiruna, Abisko, Jokmok, Arge-Epelog et Gellivar. Les zones situées près de la frontière avec la Norvège, sont également touchées par la nuit polaire. La Laponie suédoise attire chaque année de nombreux visiteurs qui viennent découvrir cette région unique et ses phénomènes naturels extraordinaires, dont la nuit polaire est l'un des moments les plus fascinants. L'Antarctique Dans les régions les plus éloignées de l'Antarctique, comme la terre de la Reine Maud, la terre de Wilkes et la terre de Victoria, le soleil peut ne pas se lever pendant plusieurs mois en hiver, mais cela dépend de la latitude et de la période de l'année. Les régions situées au nord du cercle polaire arctique, comme dans le nord de l'Islande, et de l'Alaska connaissent des périodes de nuit polaire où le soleil ne se lève pas pendant plusieurs semaines en hiver. Les régions les plus proches du pôle nord, comme le Groenland, l'île de Jane Mayenne, l'île Vrangel en Russie et certaines parties de l'Arctique canadien, peuvent également connaître des périodes prolongées de nuit polaire, où le soleil ne se lève pas pendant plusieurs mois en hiver. Alors que nous explorons ces régions fascinantes où le soleil reste caché, nous sommes rappelés de la diversité étonnante de notre planète. Ces endroits uniques nous montrent à quel point la terre peut être étonnante et mystérieuse. Si vous avez apprécié ce voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'explorations captivantes et de découvertes surprenantes à travers notre chaîne. La terre attend à offrir, et nous sommes impatients de partager cela avec vous.